Salut à tous, l'UFC 287 c'est de demain et aujourd'hui, comme ça m'arrive très souvent, j'étais en voiture et il y a des choses qui me passent par la tête. Là, je n'avais jamais réfléchi à la question et je me suis posé la question dans la voiture de pourquoi Israël Adesanya était favori dans ce rematch et dans la quatrième fois qu'il se rencontre alors qu'il est à 0-3. Déjà, c'est assez rare, c'est assez rare que le champion soit underdog quand il défend son titre. Récemment, c'est arrivé, c'est arrivé avec Lyon Edwards contre Kamaru Usman. Plus loin dans le passé, je me souviens, c'était aussi arrivé avec Stipe Miocic qui était underdog face à Francis Ngannou la première fois. Je n'ai pas d'autres exemples où ça s'est avéré correct, mais là, sur ces deux exemples que je viens de citer, c'était clairement un manque de respect envers le champion. Ici vient s'ajouter quand même une donnée importante, c'est la quatrième fois qu'il se rencontre. La deuxième fois en MMA, Pereira a gagné systématiquement. Israël Adesanya a ouvert à moins 155. Je viens d'aller voir, moins 155, en gros, ça signifie qu'on lui accorde 60% de chance de remporter ce combat. 60% de chance, ce n'est pas petit favori, ce n'est pas gros favori, c'est, on va dire, modéré. Donc, je me suis posé la question. Alors, première question, je te la pose à toi. Est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce que, selon toi, Israël Adesanya est favori dans ce combat ? Est-ce que c'est mérité ? Etc. Moi, en réfléchissant à ça, je suis toujours mitigé. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Peut-être que dans les commentaires, vous allez m'aider. Mais, j'essaie de faire une logique autour de ça. La première logique que j'ai trouvée, c'est, ok, il était à 3 minutes, 3 minutes 30, on va dire, de gagner à la décision. Donc, s'il survivait les 3 minutes qui restaient, en sachant que le début de la fin, c'était 30 secondes plus tôt, disons que s'il arrivait à la décision, il l'emportait 48-47. En partant du principe qu'il était parti pour perdre le cinquième round, clairement. Donc, il a perdu le 2, il allait perdre le 5. J'ai dit dans mon podcast avec Brian que le 1, si tu enlèves les 5-6 dernières secondes, il va probablement à l'avantage de perdre Eva. Donc, c'est quand même vachement serré. Donc, c'est là où je me dis, ok, si on part du principe que Israël Adesanya vient exactement avec la même façon de combattre que leur dernier combat, ce qui, pour moi, est une des pires stratégies qu'il pourrait appliquer, on pourrait le voir comme léger favori, puisque, à quelques minutes près, il emportait à la décision, mais alors sur un combat très serré qui se serait joué sur des détails, à savoir les 10 dernières secondes du premier round. Ok. Deuxième possibilité, l'ancien Israël Adesanya rentre dans la cage. Celui qu'on a vu contre Kelvin Gastelou, celui qu'on a vu avant qu'il ait la ceinture, celui qu'on a vu combiné, parce que depuis qu'il a la ceinture, il est plus axé sur la défense, il est plus axé sur les single attacks, parce que ça paraît plus safe. Et j'utilise un mot très important ici, paraît, ça paraît plus safe. C'est clair que pour tous ceux qui combattent, tous ceux qui font des sparrings, tu as l'impression que tu es plus à l'aise quand tu te concentres davantage sur ta défense, quand tu attaques seulement avec une seule arme et puis que tu sors de la zone de risque, ça paraît plus safe. Mais ça dépend du profil face auquel tu combats. Et je pense que contre Alex Pereira, c'est paradoxal, mais c'est plus safe de combiner, d'être agressif face à lui, que de travailler les single attacks et sortir, parce qu'il cadre très très bien et il lui en suffit littéralement d'une seule. Donc deuxième possibilité, Israël Adesanya plus agressif, on l'a vu efficace avec un style plus agressif. On a vu Pereira avoir du mal à gérer les personnes agressives, que ce soit dans sa carrière en kickboxing ou dans le premier round face à Adesanya, les moments où Adesanya mettait le pied sur l'accélérateur et le mettait sur son pied arrière, c'est là où potentiellement Pereira était le moins à l'aise debout. Même contre Bruno Silva, on le voyait de temps en temps avoir du mal à reculer en ligne et à devoir succomber à un style qu'on ne voit pas en kickboxing. En kickboxing, c'est très tu attaques, j'attaque, tu attaques, j'attaque et très académique. Encore une fois, pas de manière péjorative. Bruno Silva, il a vraiment un style qu'on ne voit pas en kickboxing, quelqu'un qui shift, qui surengage. Mais Pereira, il a eu du mal avec ça. Donc ça, ce serait une raison. Et alors, la dernière raison, c'est qu'on se dit, celui qui a les plus grosses adaptations à faire, c'était bizarre l'affaire, à faire, bref, c'est Adesanya. On part du principe que s'il adapte son game plan, et c'est ce que je pense qu'il va faire en mode, je lutte et je lutte à fond, s'il parvient à obtenir ses amnés au sol, on part du principe qu'il va savoir le contrôler au sol et prendre des rounds comme ça. Donc pour moi, c'est peut-être pour ça qu'on le donne favori. Parce qu'on voit trois chemins vers la victoire. S'il refait exactement la même chose, oui, il n'était pas si loin de gagner que ça. S'il est plus agressif, il a des chemins vers la victoire. Et s'il vient pour lutter et qu'il arrive à poser sa lutte, il va vers la victoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on le donne favori. Mais je ne suis toujours pas certain, parce que pour moi, Alex Pereira est à 3-0. C'est juste ça la réalité. Alex Pereira, c'était la première fois qu'il combattait en 5x5. Il sait qu'il va pouvoir tenir les cinq rounds. Il sait qu'il a toujours ce KO Power dans le cinquième round. Il sait qu'Adesanya, il a du mal contre lui quand lui est agressif. Et donc pour peu qu'il vienne en mode plus proactif dans ce nouveau combat. Pour peu qu'il vienne avec une très bonne défense de lutte. Pour peu qu'il vienne avec encore un meilleur conditionnement. Et en plus de ça, l'aspect mental aussi. Avec un Adesanya peut-être qui, quand il va fatiguer, il va perdre confiance en lui. Je ne suis pas certain d'être en accord avec ces codes de Paris. Je ne suis pas certain qu'Israël Adesanya mérite d'être favori ici. Ah oh, on finit la vidéo sur qu'est-ce que toi tu en penses. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez supporter la chaîne très facilement. Un petit like, c'est gratuit, ça prend une seconde. Un petit commentaire, c'est gratuit, ça prend cinq secondes. S'abonner, c'est gratuit les six premiers mois. Et c'est encore gratuit après, ça prend aussi deux secondes. Et financièrement, si tu veux aider, j'allais dire à la production, mais là je le fais avec mon téléphone, clairement c'est une vidéo rapidement faite. Format téléphone pour ceux qui veulent regarder à la verticale. Mais il y a toujours moyen de supporter avec minimalisme. Donc en fait, en plus tu reçois quelque chose de bien. Un pull qualitatif, un vêtement de qualité. C'est éco-responsable, les livraisons sont carboneuses, c'est vraiment respectueux de l'environnement. Ça tient super bien et les logos sont très simples. Alors il est où le logo ici ? Il est au niveau du foie. C'est le lever shot celui-là, il est au top. Toujours, il y a une petite promo qui tourne là. MMA 10 comme code promo. 10% sur ta commande. Et la version PDF de mon tout premier e-book. Enfin de mon tout premier livre du coup. Qui est offert tout simplement à l'achat. Très bon vendredi à toi. Ou samedi si tu regardes un peu en décalé. Profite bien de l'UFC 287. Bienvenue.